Shalom barakha, kakosh vok, il vous protège, je vous donne barakha vatzlaha. On approche Tisha'abiav. Tisha'abiav, malheureusement, c'est le jour du grand deuil de destruction de Vitamigdash. Alors, il faut essayer de comprendre quelle est la raison pour laquelle le Vitamigdash a été détruit. Alors, Hakamim, ils essaient de nous dire que le Vitamigdash a été détruit à cause de plusieurs raisons. La haine gratuite, parce qu'ils n'ont pas respecté le Shabbat, parce qu'il y avait la débauche, parce que les femmes, elles ne se comportaient pas bien avec leur mari, elles trompaient leur mari. Il y a ceux qui disent que c'est les femmes, les hommes, ils faisaient des bêtises entre eux. Donc, on ne sait pas pourquoi. Alors, en vérité, nos sages, ils disent, mais quand même, même si les juifs, ils ont fait toutes ces fautes-là. Très bien, d'accord. Mais ce n'est pas tout le monde qui a fauté. Ce n'est pas tout le monde qui a fauté. Il y a eu toujours, il y a ceux qui fautent. Alors, à cause de ceux qui fautent, la colère va tomber sur tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a fait toutes ces bêtises-là. Il y avait quand même des tzadikim. C'est vrai, c'est vrai. Hachem, il veut que le peuple, qu'en Israël, il soit unis. D'accord. Mais Akashbou, il peut comprendre aussi que ce n'est pas à cause de quelques personnes. Même s'il y a des milliers de personnes, Akashbou, il va détruire le Bétamigdash. Ça, c'est une question qu'Achemim, ils ont posée. Et Akhamim, il donne une belle réponse. Il dit qu'il a fallu que c'est Hachem qui dit la raison pourquoi le Bétamigdash a été détruit. Et pourquoi le Bétamigdash a été détruit à l'Ozvam Torah. Parce qu'ils ont délaissé la Torah. Après, il y a plusieurs choses à comprendre. C'est quand ils ont délaissé la Torah. C'est quoi ils ont délaissé la Torah ? C'est quoi ? Délaisser la Torah, ce n'est pas possible, on ne peut pas délaisser la Torah. C'est impossible. La Torah, il y a toujours des ischivot, il y a toujours des gens qui étudient la Torah. La réponse, elle est. Lorsqu'il veut être riche, il travaille toujours pour devenir riche. Il a la motivation. Il se réveille tout le matin. Il fait tout pour devenir riche. Lorsqu'il veut se marier, il fait tout pour se marier. Il cherche. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi hier soir. Il a dit, mon problème, c'est que je ne suis pas marié. J'ai des affaires et j'ai tout. Je dis, non, tu ne cherches pas. Parce que tu viens de dire, j'ai des affaires, c'est-à-dire que tu as été donné des affaires. Si tu cherches, tu trouves. Ce n'est pas possible que tu ne vas pas trouver une femme. La femme, tu la trouves. Pourquoi ? Il y a plus de femmes que d'hommes. Si tu ne vas pas trouver, c'est parce que tu ne cherches pas. Tu ne cherches pas la femme. La femme, tu n'as pas le temps. Chaque fois, tu rencontres une femme, tu te dis, ce n'est pas celle-là. Alors, jamais ça sera. Non, il faut essayer de la connaître. Mais c'est vrai. Je n'ai pas la chance à mon mazel. Je lui ai donné la chance à ton mazel. Vous savez, on dit, Akash Vohru nous a donné la Torah. Dans la Torah, il y a tous les goûts. C'est vrai, je ne rigole pas. Moi, je kiffe la Torah. Lorsque j'étudie la Torah, c'est ma vie. Vous savez, c'est mon désir. Et je peux vous dire que, de la même façon que je suis, tout le monde peut être. Vous voyez un juif qui est venu chez Rav Shtaiman, à la Rav Shalom. Il lui a dit, « J'ai un problème. Je ne kiffe pas la Torah. J'étudie. Je vais à un cours de Torah chaque jour. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas la motivation. Ce n'est pas l'envie qui va m'emmener à venir encore écouter ce cours. C'est vrai, le Shabbat, je suis là. J'écoute le rabbin parler. Mais parfois, je m'endors pendant son cours. Parfois, je ne kiffe pas. Ce n'est pas passionnant. Ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Rav Shtaiman lui dit, « Vous savez, un enfant, on lui donne un bonbon. Il saute sur le bonbon. Parce qu'il lève les bonbons. Mais s'il a des aftes dans la bouche, s'il a des boutons dans la bouche, il ne va pas manger le bonbon. Le bonbon, il va le piquer. » Il dit, « Mon fils, peut-être tu as bouché les salles. Et si tu as bouché les salles, c'est pour cela que tu ne kiffes pas la Torah. » Il faut que tu as une bouche propre. Il ne peut pas parler de la bêtisante. Il faut parler bien. Pourquoi les tzadikim, Baha'u HaShem, leurs prières, ils m'ont chez HaKadosh Baruch Hu ? Parce qu'ils ont la bouche propre. Ils m'ont chez HaKadosh Baruch Hu. Ils prient avec leur bouche. Il faut qu'ils m'ont avec leur bouche. Alors, ce qui sort dans leur bouche, c'est accepté dans la parasha de cette semaine. La Torah dit, « Le Hachet de Baruch Hu, et 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 le Hachet de Baruch Hu, La Torah dit qu'un juif, s'il veut être proche d'Hachem, il ne faut pas qu'il rend sa bouche ridicule. C'est-à-dire, s'il promet quelque chose, il faut qu'il le respecte. S'il promet quelque chose, il faut qu'il le respecte. Le Hachet de Baruch Hu, ce qui sort de sa bouche, il le fait. Et si ce qui sort de sa bouche, il le fait, alors qu'un choukou, il va faire tout ce qu'il demande. Alors, je m'excuse, beaucoup de fois, il y a des gens qui étudient la Torah. Très bien. Mais ils ne respectent pas ce que la Torah dit. Alors, ça veut dire qu'ils jouent avec la Torah. Ça veut dire qu'ils ne kiffent pas la Torah. Parce qu'en général, si moi, on me dit, David, c'est péché de faire ça. La Torah dit que c'est péché de faire ça. Et oubliez, moi, je lis les lois, les lois, vous savez, être juif, il faut des lois. Pour être juif, il y a le kasher, il y a l'ida, il y a ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. Il y a le shabbat, il y a une mitzvah que les gens ne savent pas. Le lait et la laine. On n'a pas le droit de mélanger le shahatnez. On n'a pas le droit de porter des vêtements où il y a le lait et la laine. Et celui qui porte des vêtements où il y a le lait et la laine, il peut ne pas avoir des enfants, il peut ne pas avoir de parnassah. Les gens ne le savent pas. Le lait et la laine, c'est le shahatnez. Il n'y a pas les gens de mitzvah que les gens aussi ne savent pas. Qu'il aille. C'est quoi qu'il aille. Il y a beaucoup de gens qui veulent planter des arbres chez eux à la maison. Eh bien, ils n'ont pas le droit de planter deux grains ensemble et avoir un fruit bâtard. On n'a pas le droit. Un an juif, il peut le faire, mais un juif, il n'a pas le droit de planter, de prendre deux grains et les planter ensemble. Ça s'appelle qu'il aille. Ça, les gens ne le savent pas. Il y a beaucoup d'épisodes que les gens ne le savent pas. Une fois, je lui dis à quelqu'un, jamais, je lui dis, vous savez, parce qu'il n'a pas d'enfants, je lui dis, est-ce que tu fais, est-ce que tu fais, shahatnez, est-ce que tu fais la bdika, le lait et la laine, si tu as une veste, il me dit, ah, mais David, est-ce qu'on va chercher le lait et la laine dans une veste ? Moi, j'achète, je vais chez BOSS. Je lui dis, justement, les BOSS, c'est eux qui fabriquent leurs vêtements avec le lait et la laine. C'est très connu, ça. C'est à ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, mais je l'ai entendu. Il y a beaucoup des... Tu écoutes, mon fils, c'est la loi. Mais il me dit, rapide et vite, mais c'est quoi, c'est quoi cette loi-là ? Je lui dis, c'est quoi cette loi ? C'est à celui qui a donné cette loi. Ce n'est pas moi qui l'a donnée. Moi, je suis là uniquement à respecter les lois. Tu dis-moi, pourquoi tu es venu dans ce monde-là ? Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu es riche ? Est-ce que tu es une femme ? Est-ce que tu as tout ce que tu veux ? Tu dis à Chien, pourquoi tu m'as donné tout ça ? Non, tu ne dis pas ça. Pourquoi tu dis, c'est quoi cette loi-là ? Est-ce que tu crois en Dieu ? Bien sûr, je crois. Je lui dis, si tu crois en Dieu, si je lui dis que la Torah elle dit ça, il me dit, je veux voir ça dans la Torah, je peux voir ? Je me suis levé, j'ai cherché, ça m'a pris du temps, jusqu'à ce que j'ai trouvé, le pinceau qui dit, il ne faut pas s'habiller sur la place. Il ne faut pas mettre un vêtement où il y a le la et la laine. Alors là, il me dit, mais pourquoi cette mitzvah-là ? Je lui dis, mon fils, c'est un poc, c'est une loi. Il y a des lois qu'on ne comprend pas. Il y a des lois qu'on comprend, il y a des lois qu'on ne comprend pas. Avec le bon Dieu, comment tu peux montrer que tu aimes le bon Dieu ? Tu montres que tu aimes le bon Dieu lorsque tu fais ce qu'il te dit. Est-ce un bébé ? Lorsque son père lui dit, hé, Moshe, ne fais pas ça. Est-ce qu'il va dire à son père, pourquoi je ne fais pas ça ? Voilà, hier, mon petit-fils, il est monté sur une chaise. Il est monté sur une chaise pour prendre un couteau. Mais toi, je lui dis, hé, arrête, ne monte pas. Il me regarde, il me dit, hum, il me regarde. Il me dit, non, tu ne monte pas. Il a commencé à pleurer. C'est-à-dire, pourquoi je ne me laisse pas monter ? Après, encore, il vient, il prend la chaise, il va remonter. Et là, quand je lui ai crié, il ne comprend pas. Pourquoi ? Il commence à pleurer encore. Il s'est tellement énervé que ça qu'il a mis ses mains sous le couteau, il l'a jeté. Mais il n'a pas, ça veut dire que, il n'a pas pris de ses mains, mais il l'a jeté. Et lui, il ne comprend pas pourquoi je lui, il ne lui comprend pas pourquoi je lui dis, il ne monte pas sur la chaise. il ne lui comprend pas pourquoi. Mais moi, je comprends. Vous avez compris ? Moi, le grand-père, je comprends parce que c'est dangereux. Donc, il est souvent quand Hachim nous a dit, il nous a donné qu'on ne comprend pas. Nous, on ne les comprend pas. Mais à un jour, il les comprend. Hachim, il sait pourquoi. Il sait Hachim. Alors, pourquoi Hachim, il n'a pas voulu que nous, on sait ? Eh bien, c'est comme le bébé. On n'a pas assez de sagesse pour comprendre la raison. comme ce bébé. Imagine, à ce bébé-là, je commence à lui dire, tu sais, mon fils, si tu touches le couteau, tu vas te couper les mains. Il ne va rien comprendre. Si tu vas faire bobo, après je vais te prendre à l'hôpital. Petit, tu vas t'améliorer les yeux. Il ne va rien comprendre. Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ? Lui, il veut un bonbon. Il ne veut pas que je lui parle des bêtises comme ça. Lui, il veut prendre le couteau de jouer. Qu'est-ce que tu es en train de parler ? Eh bien, j'ai dit à ce monsieur à mon fils, c'est ça la loi, la loi de Sha'at-Nez. Bon, maintenant, on commence à comprendre la raison pour laquelle le Bédal-Mikdash a été détruit. C'est parce que les Juifs, ils n'ont pas respecté la Torah qu'ils ont étudiée. Et s'ils n'ont pas respecté, pourquoi ils n'ont pas respecté ? D'un côté, on peut même dire qu'ils l'ont étudiée, mais ils ne l'ont pas étudiée avec amour. C'est comme quelqu'un, tu lui donnes quelqu'un qui est affamé et tu lui donnes un bon morceau de poulet bien grillé et qu'il le mange et il se régale. Et tu as une bonne bière, un bon verre de vin, il se régale. Eh bien, la Torah, il faut se régaler. Je vais par ordonneur. J'ai vu une femme lorsque je suis arrivé chez eux à la maison. Il fallait voir comment et il savait que je voulais manger une soupe. Et il a dit à ma femme, c'est Fabien David, que j'ai lavé tous les feuilles des légumes. et je les ai lavé et je les ai fait sécher et chaque feuille du légume, il est passé par la loupe pour ne pas qu'il y a un verre dans les... j'ai entendu parler comme ça. Je lui ai dit, madame, ici il y avait un verre, alors, il m'a dit, « Hasui shalom, hasui shalom, moi, moi, Sandrine, je voulais manger un verre, hasui shalom, hasui shalom, que Dieu préserve. » J'ai vu l'amour qu'elle a dans le mitzvah. J'ai été émerveillé. Ça m'a donné. J'ai dit, « Et lorsqu'on fait la soupe, vous faites comme ça ? » Il m'a dit, « Rabbi David, oui, je fais comme ça, mais pourquoi je le fais plus ? » « Et c'est ça, l'amour de la mitzvah. » J'ai dit, « Madame, mais comment vous avez appris à faire attention, à ne pas faire entrer, à faire attention, laver les fruits, laver les légumes, pour ne pas qu'il y ait un verre, un insecte de légumes ? » J'ai dit, « Parce qu'une fois, je vous ai entendu dire, il faut faire attention il y a des gens qui font attention à ce qui rentre dans la bouche, mais ils ne font pas attention à ce qui sort de la bouche. Alors moi, depuis que j'ai écouté ça, j'ai commencé à faire beaucoup attention à ce qui sort de la bouche, et alors j'ai commencé à faire attention à ce qui sort de la bouche, alors j'ai compris, alors il faut faire attention à un peu plus à ce qui rentre dans la bouche. Parce qu'il sort et ce qui rentre, c'est pareil. parce qu'il y a une clé, la même clé que tu ouvres, tu fermes. La même clé, Rabideh, c'est ce que vous avez dit ? C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. J'applique à la lettre ce que vous avez dit. La clé qu'il ouvre, elle ferme. La clé qu'il ferme, il ouvre. Alors, c'est la même clé, donc il faut bien, bien faire attention à cette clé-là. Il faut bien faire attention à cette clé. Alors, mes amis, c'est la raison pourquoi le Béthamigdash a été détruit. Alors, on comprend pourquoi le Béthamigdash a été détruit. Le Béthamigdash a été détruit parce qu'ils n'ont pas kiffé la Torah. Et parce qu'ils n'ont pas kiffé la Torah, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas, et ils n'ont pas et ils n'ont pas et ils n'ont pas kiffé la Torah. Ils n'ont pas goûté. Si on veut goûter la hachèm, on peut le goûter à travers la Torah. Ta'amu o kiffé la Torah. Mais c'est le secret que les gens ne veulent pas savoir. Celui qui veut sentir hachèmigdash j'ai dit à quelqu'un hier est-ce que tu sens le bon Dieu? Il me regarde, il me dit est-ce que je sens le bon Dieu? il me dit sentir? Comme ça? Sentir? Je lui dis non, non, pas, non, pas en sniffant, non. Sentir dans ton corps. Tu bouges tes mains, tu vois, tu entends, tu marches, tu planifies, tu es conversant, tu sens tout, tu sens l'odeur, tu sens le parfum, tu sens tout, mais tu sens l'âchèm. Il a commencé à bouger la tête. Il y a un bougé la tête. Il me dit Rabbi, je vous pose une question? Je lui dis oui. Et vous, vous le sentez? Je lui dis oui. Je peux savoir pourquoi, comment, pas pourquoi, comment. Je lui dis, mon talent? Je le sens. Parce qu'il bouge. Il me rappelle ce que je suis. Elle dit, come on. Il ne me dit pas ça? Je lui dis oui. Je lui dis. Parce que ma tête, elle est là. Je ne déconnais pas ma tête. J'ai trouvé parce que quelqu'un il vérifie un diamant. S'il se déconnecte, s'il répond au téléphone, jamais il saura si le diamant il n'y partait ou pas. Il regarde avec la loupe le diamant. Même si on l'appelle, il ne répond pas. parce que ce diamant il vaut de l'or. Je lui dis, Hachem c'est pareil. Hachem, il faut se connecter avec Hachem tout le temps. C'est du non-stop. Mais c'est la raison pourquoi on fait le mitzvah, on la fait bien. En fait, je lui dis à quelqu'un, je lui dis, c'est pour ça qu'Azhu Barucho nous a donné, il nous a donné un conseil. Il faut être heureux avec le Shabbat. Il faut être heureux avec le Yom Tov. Il faut être... Il dit, B'nish Hai, lorsqu'on fait la fête, ça coûte cher la fête. La Torah, il dit, Vissamachta Behaqa Vissamachta Behaqa Vehajita Pourquoi ? Parce que la fête coûte d'argent. Alors les jeunes peuvent dire que ça coûte tellement d'argent que il faut encore des fêtes, encore Erosh Hashanah, encore Kippour, encore Sukkot, et encore un conseil à Torah. Je vous aurais tu dis, toi, il faut les faire avec joie parce que ce n'est pas toi qui paye, c'est moi qui donne l'argent pour payer. Il faut avoir les monats. Vous comprenez ? C'est ça le problème. Le problème, c'est lorsque je dis c'est moi qui dépense, alors c'est toi qui dépense. Donc la mission, elle est lourde. Mais lorsque tu sais que tes dépenses, c'est un chien qui est dans pour les dépenser, alors tu vas les faire avec joie. Lors tu achetais un cadeau pour ta femme, tu sais bien que ta femme, elle va te dire qu'elle va te donner les courants, elle va te dire merci, voilà. Mais qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que ta femme, elle va te donner en échange du cadeau que tu as. Voilà, tu l'as acheté un Chanel ou tu as acheté un gros diamant, je ne sais pas, un diamant qui coûte très très cher, elle va te donner quoi ? Elle va te dire merci avec un grand sourire, c'est toi. Voilà. Et toi, c'est quoi ta satisfaction ? C'est que ta femme, toi, tu dépenses l'argent et avec un sourire, elle t'a payé. Voilà, avec un sourire, elle t'a payé. Mais tu as une satisfaction. Ah, ma femme, elle m'aime, elle est heureuse. Eh bien, justement, Hachem, il t'a donné, il faut voir, dans le Mishma qu'il t'a donné, comme s'il t'a donné et que t'a donné un cadeau. Vous avez compris ? Hachem t'a donné un cadeau, une Mishma, c'est un cadeau. C'est un diamant. Hachem t'a donné un diamant. Alors, souris ! Oh là là là, souris ! Comment des diamants ils sont par terre ? Comment des mitzvahs sont jetés par terre ? Fais-le avec joie, souris ! Où est-il le sourire ? Les Rabotas, ils sont heureux, ils sont contents. Ils se disent, ils ne les lâchent pas. Ils cherchent chaque Mishma. Et c'est la raison pourquoi Hachem lui dit que le Vita-Mik-Dash a été détruit parce que ils n'étaient pas contents lorsqu'ils faisaient une mitzvote. Alors, comme s'ils ne les ont pas fait. Ils faisaient Shabbat, mais sans kiff. Alors, comme si vous les avez faits. À telle point, quand je me suis en train, il leur a dit, j'ai ras-le-bol de vous pour venir au Vita-Mik-Dash. Parce qu'ils allaient au Vita-Mik-Dash. Ils allaient... Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Alors, c'est comme... C'est quelqu'un... C'est comme si vous rentrez au Palais-Royal chez le Roi. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Majesté, bonjour ! Ne viens pas ! Ne viens pas ! C'est ça... C'est comme ça que tu te composes avec ton Roi. C'est là... Alors, la question, on peut l'a dit ? Bon. Vous faites la tête parce que vous venez au Vita-Mik-Dash. Vous faites la tête parce que vous faites des mitzvot. Vous faites la tête parce que vous étudiez la Torah. Donc, vous ne kiffez rien. Puisque vous kiffez rien, j'ai pas besoin de vous. On va se séparer. Le Vita-Mik-Dash a été détruit. Aujourd'hui, il nous manque, le Vita-Mik-Dash. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sachant que le Vita-Mik-Dash a été détruit à cause du manque de joie en faisant une mitzvot. Sachant parce qu'on allait à le Vita-Mik-Dash, on n'était pas heureux, on allait comme si on allait faire plaisir au bon Dieu. On ne faisait pas les mitzvot avec amour. On cherchait à comprendre. Et lorsqu'on comprennait on ne les faisait pas. Alors, c'est quoi la réparation ? Alors, la réparation, c'est d'aller à la synagogue, prier, essayer de comprendre ce qu'on dit, faire les choses avec joie, faire le mitzvah avec joie. Comme cette femme-là, comment elle a dit à ma femme, la façon comment elle a fait la soupe ? Elle dit j'ai cherché avec amour, feuille par feuille, j'ai cherché les épinards. Les épinards, c'est dur de le faire la bidicard, une par une, une par une, avec amour. Maintenant, mes amis, il y a, je vais maintenant s'applaudir une chose. Vendredi, j'ai reçu un message qu'un juif au Brésil qui a été kidnappé. et ils ont demandé très gros ensemble. Et on m'a demandé une bracha. Bien sûr, j'ai fait la bracha et on m'a demandé c'est vendredi aujourd'hui et la famille souffre et le Shabbat. Avec le fait que j'ai écouté et le Shabbat, moi je connais ce qu'on Shabbat. Shabbat, c'est le jour. Toute la semaine, j'attends Shabbat. toute la semaine avec les téléphones avec les recevoir les gens. Et Shabbat. J'attends toute la semaine Shabbat. Alors j'ai compris, j'ai commencé à imaginer ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il va faire avec ceux qui l'ont kidnappé Shabbat? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors moi, je suis en train, je suis à l'Asnago, je suis en train de kiffer le Shabbat et lui, il est en train de souffrir le Shabbat. Je dis à Hachem, je t'en prie, fais d'une manière qu'il soit à mon Shabbat. Et je dis à cette femme, Madame, Madame Tawin, je vous promis avec l'aide d'Hachem, ce soir, il sera à la maison au Shabbat. mais il s'est promis, je lui dis, c'est promis, vous pouvez leur dire. Shabbat, il sera. Pourquoi? Parce que j'ai imaginé, parce que j'ai imaginé c'est quoi Shabbat? Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai imaginé c'est quoi Shabbat? J'ai imaginé, j'ai dit Shabbat, j'ai imaginé, j'ai 72 ans, qu'est-ce que je fais chaque Shabbat? Le Shabbat, c'est le meilleur jour de la semaine. C'est le jour que la carrière a différencié de tous les jours de la semaine. C'est le plus beau jour de la semaine, c'est Shabbat. C'est Shabbat, c'est pas dormir, Shabbat, la prière, sentir la prière, le repas, il est bon, le shalom à la maison et la famille réunie, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de portable, il n'y a rien, tout le monde, on est tous décontractés et celui-là, le pauvre, il va être sans qu'il douche, sans manger, sans rien. C'est ce qu'on appelle « V'Avta l'Arecha Kamoha » « Aime ton prochain comme toi. » « Aime ton prochain comme toi. » Comme que moi, je veux bien passer. C'est comme ça qu'il faut prier, il se fait. Moi, lorsque je suis arrivé chez moi pour que je fais le bracha, la première chose, je m'imagine, ici, moi, j'étais à sa place. Ici, moi, j'étais à sa place. Comment je vais être ? Comment je vais être si moi, j'étais à sa place ? Alors, si j'étais à sa place, j'aurais fait ça, et ça, et ça. j'aurais prié alors voilà, c'est comme ça qu'on arrive à aider quelqu'un. Vous savez que le premier mitzvah que chacun doit faire le matin, parce qu'il y a un mitzvah d'Aime ton prochain comme toi. Il y a un grand rave qui dit que cette belle mitzvah d'Aime ton prochain comme toi, comment tu peux la compliquer le matin ? Comment tu peux la faire le matin dès que tu te réveilles ? Il y a beaucoup de choses. Si tu es seul à la maison, alors fais un bien à ton corps. Parce que ton corps c'est ton copain. Ton corps c'est ton copain. Ton corps tu vis avec. Tu vis avec ton corps tout le temps. C'est comme ta femme. Ton corps c'est comme ta femme. Alors occupe-toi de ton corps. Lève-le. Occupe-toi de lui. Ne lui fais pas faire des mauvaises choses. Et s'il y a quelqu'un à la maison qui ? Ta femme ? Alors regarde, c'est la maison de rien. Arrange-lui un peu de la cuisine avant que tu sors de la maison. C'est elle et elle dort. Ne la réveille pas. Tu fais le bien avec ton professeur. Vous savez ce qu'il dit à Rizal HaKadosh et Abbé Hibita ? Ils disent que les gens ils pensent toujours à d'autres. Faire le bien à d'autres personnes. S'il y a un déchèque. Celui-là, 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 celui-là. Il dit Rizal HaKadosh. Le meilleur bien que tu peux faire dans ta vie, tout d'abord commence par les pauvres qui sont proches. Et ce qui est le plus proche de toi, c'est ta femme. C'est tes parents. C'est tes enfants. Fais du bien avec eux. En premier, le matin, tu te réveilles, fais du bien à ta femme. Le matin, tu te réveilles, fais du bien avec tes enfants. Après, tu peux faire du bien avec les autres. Mais ce n'est pas fait de se vanter, de faire du bien avec tout le monde et de ta propre famille, tu laisses de côté. Ça, c'est pas bien. Mes amis, mais un petit projet comme ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Alors moi, j'ai pris un gros risque de dire à cette femme-là il sera avant le Shabbat à la maison. C'est grave. Ils ont donné de gros sons d'argent et c'est un groupe qui l'ont kidnappé. Au Brésil, c'est très dangereux et j'ai pris ce risque-là. Avant le Shabbat, ici au Canada, je suis au Canada, avant le Shabbat, on m'a appelé pour me dire qu'elle a été libérée. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle a été libérée et au moment que j'ai appris qu'elle a été libérée, je suis tombé malade. Et c'est moi qui ai passé le Shabbat au lit tout le Shabbat. J'arrivais même pas à parler parce que j'ai pris un gros risque. Il se peut sous le soleil il devait rester quelque temps kidnappé et parce que j'ai insisté pour qu'il soit libéré, Bacachroi l'a dit toi tu voulais qu'il passe le Shabbat comme toi alors lui il va passer un bon Shabbat mais toi tu resteras et tu n'auras pas à la synagogue. Alors je lui j'ai posé une question il me disait Hachem pourquoi je souffrais comme ça ? Pourquoi un Shabbat j'ai même pas écouté ? Je n'ai même pas prié je n'ai même pas péché maïsraël j'arrivais même pas à me lever j'arrivais même pas à parler j'étais au lit. j'avais juste une fatigue d'un mois mais quand même c'est pas c'est quand même c'est bizarre que parce que j'ai prié fort pour quelqu'un qui soit libre qui soit libéré pour qu'il passe Shabbat avec sa famille que moi je souffre ben la réponse elle est simple c'est ça ce qu'on appelle ne te pose pas de questions c'est tout quand je croyais il a voulu te mettre à l'épreuve est-ce que la prière que tu as fait pour ce monsieur là tu ne vas pas regretter il ne fallait pas que je dise ça le fait que j'ai dit ça alors là je suis resté à la maison puni de le Shabbat alors tu as perdu la mitzvah vous avez compris ? un chef il veut Hachim il ne veut pas Hachim parfois il te fait il te teste pour voir est-ce que tu as regretté la mitzvah que tu as vu est-ce que tu as regretté la aime ton projet comme toi que tu voulais accomplir sur toi et tu le regrettes parce que tu étais malade 24 heures alors j'ai compris je dis à Hachim non je suis content merci donc maintenant on a compris pourquoi l'hôpital le pâche a été détruit je termine avec une chose Hachim ils disent quand je reconnais les Moshabino faites-moi un bétamigdash et je vais habiter dans le bétamigdash je vais habiter dans chez les juifs je répète il y a le pâche qui dit faites-moi un sanctuaire et je vais habiter et je vais résider en eux chez les juifs mais là qu'il se pose alors à quoi il sert le pâche le pâche c'est pour résider dedans à ce que j'aurais dû dire faites-moi un sanctuaire pour que je réside dedans alors je ne comprends pas pourquoi la Torah dit je réside je vais résider dans l'Ebni Israël vous avez compris la question c'est c'est par exemple je lui dis faites-moi une maison et j'habite avec eux ça ne marche pas ou pas on dit faites-moi une maison pour que j'habite dans la maison alors je lui dis faites-moi une maison et j'habiterai en eux chez eux alors ils nous disent quelque chose de magnifique les juifs ils croient que mettons qu'il n'y a pas le pétamique d'âge à Kardosh Baruch Hu il n'a pas il n'a pas de maison c'est pas vrai c'est faux le pétamique d'âge c'est un être symbolique le pétamique d'âge c'était uniquement la maison de Dieu pour nous rappeler que cette maison de Dieu elle est là que symbolique mais le plus important c'est nous Hachim il veut qu'il habite chez nous c'est-à-dire Kajor Hu il veut que Kajor Hu il veut que chacun de nous il soit l'exemple de ce pétamique d'âge existant et si ce pétamique d'âge existant il n'est plus alors Kajor Hu il va résider en vous il y a toujours le tzadikim on appelle le tzadikim les tzadikim on les appelle les bétamiques d'âge et chacun qui s'attache à un tzadik il devient comme un bétamique d'âge comme un miroir un miroir tu te mets en face un miroir tu vois le reflet tu te vois dans le miroir c'est de même lorsque toi tu es attaché à un tzadik et tu suis le tzadik toi-même tu deviens un tzadik toi-même tu deviens le reflet de ce tzadik toi-même tu deviens le reflet de ce tzadik donc le bétamique d'âge au fait il a été détruit mais c'est pareil le bétamique d'âge n'a pas été détruit le bétamique d'âge il continue encore avec le fait de voir un tzadik qui s'appelait vous savez vous savez qu'est-ce que le prophète il dit le prophète était écœuré Hashem il a dit je suis écœuré de vous les juifs vous dites vous dites le bétamique d'âge le bétamique d'âge le bétamique d'âge et à quoi ça sent le bétamique d'âge si vous vous êtes pas bien si vous vous êtes pas un bon bétamique d'âge à quoi ça le bétamique d'âge c'est ce qu'il dit c'est que nous on soit un bétamique d'âge et pour qu'on soit un bétamique d'âge il faut kiffer il faut être heureux quand on fait le bétamique c'est quoi un bétamique d'âge la maison de Dieu c'est quoi toi la maison de Dieu qu'est-ce qu'on fait dans la maison de Dieu écoute-moi, qu'est-ce que j'allais ? on fait le sacrifice et toi que tu dis que tu es la maison de Dieu qu'est-ce que tu fais dans toi ? rien, il n'y a pas de sacrifice alors tu n'es pas à la maison de Dieu pour que toi tu sois à la maison de Dieu il faut que tu fasses le sacrifice tu te lèves à la synagogue tu médites filides, tu manges casher tu respectes Nida alors tu es à Médamigdash dans le Médamigdash il y a des sacrifices mais en toi il y a quoi ? rien, rien rien, 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 il n'y a rien donc tu n'es pas à Médamigdash donc Pétan comprend très bien qu'Hakashkroy était très intelligent s'il n'y avait pas à Médamigdash les juifs ils auraient fouté alors Hakashkroy aurait passé sa colère sur les juifs alors Hakashkroy, ce qu'il a fait il a dit, faites-moi Médamigdash et alors les juifs ils ont fouté ils ont compris qu'au lieu qu'Hakashkroy est puni il a détruit le Médamigdash et le fait qu'il a détruit le Médamigdash alors ça nous sert de leçon pour se rappeler que tant qu'on n'a pas réparé les raisons pour laquelle le Médamigdash a été détruit donc comme si le Médamigdash ne peut pas être reconstruit la reconstruction de Médamigdash elle viendra suite si on a compris les raisons pour lesquelles le Médamigdash a été détruit et sur ce, je raconte une histoire et je t'aime c'est l'une des plus belles histoires de ma vie je me trouve au Canada ça s'est passé le vendredi le vendredi je vous ai raconté le miracle qu'il y a eu avec ce juif qui a été kidnappé au Brésil vendredi et Bokhashem Abba Shabbat a été livré ce même vendredi j'avais un problème avec ma bouche j'avais un problème avec ma bouche j'avais des aftes et la veille jeudi soir m'achetait une pommade et cette pommade il fallait la mettre deux fois jeudi et vendredi et voilà vendredi je ne la trouve pas j'ai cherché dans toute la maison cette pommade alors celui qui me l'a apporté je n'avais pas son téléphone donc j'étais j'avais mal et Bokhashem il y avait moins mal mais il fallait la deuxième fois une heure avant Shabbat j'entends la bonne nouvelle deux heures avant Shabbat que le monsieur qui n'a pas été relâché donc j'étais heureux content Bokhashem Bokhashem ce monsieur là il va passer un bon Shabbat je ne savais pas que j'allais mal passer le Shabbat je ne savais pas que moi j'allais souffrir ce Shabbat là mais Bokhashem ma prière avec Pamélé la prière de tout le monde très bien mais Hashem et j'ai envie de passer mon c'est un bon Shabbat la pommade toi seul tu sais où il est Hashem je ne suis pas prophète je ne suis pas Jérémie le prophète je ne suis pas mon cher Abbé je suis David Pinto je ne suis pas Abbé Pinto Hashem ne te trompe pas je ne suis pas Abbé Pinto où il est la pommade et je crois que parfois dans ma famille ils disaient David mais tu parles seul je disais ben cette pommade ouais toi et ta pommade chacun toi et ta pommade et tout le monde peut mettre chacun bon et après cette pommade on dirait on dirait la terre est là avalée comme qu'Horah que la terre est là avalée on dirait cette pommade la terre là j'ai une bonne mémoire là où je pouvais imaginer ou l'avoir mis j'ai cherché je ne peux pas chercher plus et voilà mes amis il y avait j'ai décidé d'appeler quelqu'un et je monte en haut et ma femme me dit David où tu vas ? je vais je monte je t'aime je monte mais pourquoi tu montes ? reste avec nous non non c'est pas grave je vais monter je vais parler avec quelqu'un au téléphone mais parle à lui d'ici non je monte je monte et je vais m'asseoir sur un lit que je n'ai pas d'habitude jamais je m'assois sur ce lit là on dirait que j'ai été téléguidé donc là je vous rappelle une heure avant le Shabbat je dis à Hachem ne joue pas cache-cache avec moi je t'en prie il ne faut pas que je le trouve une fois que je n'ai plus rien maintenant c'est maintenant au Shabbat maintenant ou jamais allez Hachem basta je t'en prie quand je vois au cours j'ai écouté ma prière ce matin maintenant allez je m'assois sur le lit moi-même je me suis posé question mais qu'est-ce que je fais sur ce lit là j'ai pas l'habitude de m'assoir sur ce lit et après que je voulais me lever pour aller changer d'endroit mes yeux y vont par terre et je trouve le tube sous de loin je trouve sous un autre lit je m'appelle je le prends alors là je me suis posé la question mais d'où il est vu comment il est tombé ce tube sur mon lit et bien la réponse elle est facile c'est le bébé j'ai mis le tube où il y a la pommade sur la commode et le bébé il jouait avec il l'a jeté sur mon lit et il ne s'est pas dérangé pour la ramasser comme d'habitude donc c'est moi qui l'a ramassé et je l'ai ramassé au moment Hachim parfois il nous apporte des effets comme ça pour nous dire je suis là je suis là Hachim il écoute mais écoutez pour une impure pour une pommade mais Hachim il écoute c'est pour ça il faut le sentir Hachim c'est comme si je lui dis tu sens Hachim il me dit et vous le sentez oui je le sens oui je le sens mais pour sentir Hachim il faut le connaître et tu peux le connaître uniquement à travers les mitzvot que tu fais tu les fais avec joie alors tu vas connaître tu vas sentir celui qui t'y a donné celui qui t'a donné Shabbat celui qui t'a donné Nida celui qui t'a donné les mitzvot tu vas le sentir en toi et après demander ce qu'il te veut je les donne malheureusement Béthé Bikdash à l'époque de Béthé Bikdash ils étaient gâtés ils avaient tout ils avaient tout soit qu'ils se sont déconnectés et qu'ils ne faisaient pas les mitzvot et qu'ils ne faisaient rien alors que je me l'ai dit bon vous et moi c'est comme un couple qu'ils habitent dans une maison ils ne se parlent pas oui la femme il le fait à manger comme cette sommelière il y a un couple qui ne se parle pas depuis trois mois et je lui dis mais comment vous levez à la maison on ne se parle pas et tu lui fais à manger oui je l'ai fait et alors tu te sois avec lui non parfois oui parfois non mais comment ça on ne se parle pas on est bien comme ça mais exactement et je lui dis c'est mieux divorcer c'est mieux divorcer ce n'est pas une fille alors qu'est-ce qu'elle me dit ben dis lui dis lui c'est lui qui me fait la tête alors je le regarde il me dit ah bien d'avis ce n'est pas vrai c'est elle qui me fait la tête alors je le regarde alors qui fait la tête à qui c'est lui c'est lui qui te fait la tête c'est toi qui lui fais la tête regardez-vous sans faire la tête sans ils se regardent ils ont causé un sourire ils ont fait la tête ben c'est ça nous est à Krasmoku à Krasmoku il nous dit venez vers moi nous lui dis non 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 c'est toi de venir vers nous alors alors venez vers moi venez alors alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut il faut que nous on fait un geste on retourne vers la Père HM c'est que c'est que à quoi sert de faire Shabbat et on ne le kiffe pas on fait Nida et on ne le kiffe pas c'est à dire et c'est plein encore il fait froid encore et c'est vrai le Bidamigdash a été détruit le message du Bidamigdash qui a été détruit c'est pour le rappeler que la Chim n'était pas content de notre comportement avec lui et c'est pour ça que le Bidamigdash a été détruit maintenant c'est à nous de réparer maintenant c'est à nous de se renforcer dans notre Rémi de Soutre et que la Chim nous apporte Mashiach les Mérades et les Mélos et les Mélos en deux mots le message de la destruction de Bidamigdash c'est Hachim il veut nous dire avant que j'ai détruit le Bidamigdash on vivait ensemble mais on ne se parlait pas comme ce couple là qui sont à la baiser ne se parlent pas alors il faut faire la paix un doit retourner vers l'autre mais si l'un ne veut pas accepter l'autre c'est un problème mettons entre vous et moi qui doit faire l'approche de prouillé c'est à nous parce que ça nous a tout donné il est là qu'est-ce que tu veux il t'apporte à manger alors c'est à nous de lui dire merci et tout cela mes amis vient parce que on n'apprécie pas ce qu'un jour il nous donne on n'apprécie pas ce qu'un jour il nous donne alors on s'est loin de lui parce que on croit que tout est gratuit on croit que oui c'est à moi oui j'ai gagné le loto oui c'est déjà avec le matin lorsqu'on se réveille on est vivant comme je vous ai dit j'ai passé 24 heures au lit ça me rappelle que j'avais eu le corona j'étais mort pendant 24 heures j'étais même mâche c'est un chaos grâce à Dieu c'est pas le corona c'est soi-disant c'est la gorge c'est la fatigue mais de toute façon mes amis j'ai appris cette chose apprécie encore à Kajwoku mais au moins j'ai dit une chose que Kajwoku il m'a testé parce que j'ai dit comment moi je vais passer le Shabbat et lui il va passer le Shabbat là-bas alors que j'ai dit bon alors ça va être contre lui il va être libre et toi tu vas rester le Shabbat et lui il va rester le Shabbat et on va voir si tu vas réagir ou pas et j'ai pensé à ça pendant que j'étais malade j'ai dit non Hachem je suis content ce que j'ai fait allez que le Hachem nous apporte Mashiach à mesquels à tous Sous-titres par Jérémy Diaz